hello les amis contentes de vous retrouver donc je reviens depuis un jour depuis hier de paris où j'y suis restée enfin je suis restée deux jours avec mon chéri dans la capitale des fois j'aime bien aller une fois par an dans notre chère et belle capitale qui est paris parce que je viens de strasbourg et donc ça fait toujours du bien de bouger donc j'ai fait un petit hall vraiment un petit j'ai pas acheté grand chose et mon copain n'est absolument pas shopping quoi donc il supporte pas ça alors j'allais pas faire les magasins et lui le pauvre à chaque fois il m'attendait dans des cafés ou quoi bon j'ai quand même pu faire deux trois boutiques sinon on était au louvre on était dans enfin on a fait pas mal de monuments de choses comme ça quoi c'était sympa et donc j'ai quand même vous montrer un peu mon les dernières petites acquisitions voilà donc j'ai d'abord vous montrer ce que j'ai donc trouvé à paris donc je vais commencer par par ce pendentif alors je vais vous montrer de près je sais pas si vous allez bien voir c'est dans un magasin ésotérique donc là bas dans ce quartier belle ville ceux qui viennent de paris si vous regardez cette vidéo vous connaissez un peu les quartiers tout ce qui est belle ville barbès il ya toujours des des petits magasins boui boui un peu ésotérique on trouve des bouquins des poudres de tout et n'importe quoi des bouquins de prières enfin des 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 bibelots des bijoux des enfin vraiment il y en a pour toutes les cultures c'est très très folklorique et moi j'adore ce genre d'endroit donc j'ai traîné pendant moins deux heures dans cette boutique dans cette petite boutique et puis donc je suis allé vers je ne cherchais rien en particulier je suis vraiment allé quelque chose qui me tenait à coeur quelque chose qui m'attirait et qui coûtait pas non plus une fortune donc je suis allé vers ce petit pendentif qui représente en fait un ange un ange qui écrase du pied un peu on dirait un démon voilà donc j'ai reçu avec un certificat de bénédiction voilà et il s'agit de alors il s'agit de saint michel donc je ne connaissais pas saint michel c'est le grand protecteur à il apporte la paix la protection de tous les maléfices voilà là bas je me souviens qu'il y avait pas mal de monde dans la boutique dont une jeune fille qui j'ai un peu sympathisé avec elle et elle cherchait des 9 n je sais pas ceux qui connaissent ça en fait il faut allumer il faut laisser allumer une bougie pendant plusieurs jours cinq jours je crois d'affilée et tous les soirs des 9 n ce sont des sortes de petites prières donc quand on est dans une période un peu d'instabilité ou de mal être ou je ne sais pas enfin bref on fait des 9 n on lit ses 9 n on peut mettre la bougie dans une église si par exemple on a peur de la laisser allumer parce qu'il faut pas l'éteindre et donc on peut la mettre dans une église afin qu'elle reste allumée et on lit ses 9 n c'est ça donc pour qui sont des toutes petites prières tous les soirs voilà donc elle cherchait ça elle était super sympa et puis elle m'a expliqué j'ai appris plein de choses dans ce magasin elle m'a expliqué qu'il fallait jamais parce qu'elle m'a vu poser mon sac par terre parce que je regardais tout moi je touchais à tout je regardais tout j'étais attirée par plein de choses et elle m'a dit faut jamais poser son sac à main par terre ni sur son lit parce que ça apporte le malheur et la perte d'argent donc voilà pour ceux qui me regardent un grande chose à retenir ne pas pour ceux qui croient en ce genre de choses ne jamais poser son sac par terre ni sur son lit voilà et le monsieur du magasin a confirmé et donc il ya des dames une dame une dame un peu africaine qui a acheté pour mille plus de 1000 euros de produits quoi de machin pour faire de la magie des incantations j'ai cas complètement halluciné je me suis dit mais moi je l'ai pas questionné parce que bref je me suis dit mais qu'est ce qu'elle fait chez elle quoi pour acheter pour 1000 euros de 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 poudre en tout genre voilà la sorcellerie je pense enfin j'en sais rien bref c'est un drôle de monde mais moi je suis attirée par ce monde après j'ai pas pratiqué de la sorcellerie ou quoi moi j'ai juste acheté mon petit pendentif et puis sinon bah j'ai expliqué à cette dame non il y avait une dame la dame du vendeur qui est venue à un moment puis je cherchais un truc un peu spécifique je lui ai expliqué mon souci et puis comme ça tout d'un coup elle m'a dit bah si vous voulez je elle était sympa c'était pas en fait la vendeuse elle aidait un peu son mari mais c'était pas son boulot j'avais pas l'impression que c'était son job et donc elle m'a dit si vous voulez je vous tire les cartes vite fait comme ça et en général quand on tire les cartes et que c'est gratuit c'est c'est là où c'est c'est véridique il faut les vrais voyants les vrais n'en font pas leur boulot ne font pas payer enfin bref ça c'est encore une autre histoire donc elle m'a tiré les cartes elle a dit des choses sur mon passé qui était assez incroyable elle m'a rassuré sur mon futur et franchement je suis tombé en larmes quoi j'étais complètement je n'arrivais pas à retenir mes larmes c'était elle m'a touché à un point cette dame elle a juste tiré les cartes et elle m'a halluciné par ma réaction quoi donc je ne regrette pas du tout d'être rentrée dans cette boutique et puis comme dit je pense que je suis pas rentrée dans cette boutique par hasard parce que c'était un truc minuscule dans une rue une ruelle et comme dit mon copain prenait son petit déj et moi je me baladais et je me suis sentie attirée par là donc voilà pour mon petit parcours ésotérique dans la capitale on va aller dans le truc un peu plus touristique j'étais chez mac j'ai fait chier mon copain pour aller à vue des Champs-Elysées ça l'attirait carrément pas et donc là bas donc j'ai trouvé deux rouges à lèvres que je ne trouve pas à Strasbourg on a mac au galerie Lafayette une petite un petit stand mac mais il n'y a vraiment pas grand chose quoi donc j'ai trouvé le rouge à lèvres que je porte là alors je sais pas si on voit bien c'est un bordeaux absolu quoi c'est le diva voilà donc je le voulais depuis longtemps je l'avais vu swatché sur des filles sur youtube et c'est un bordeaux absolu une pièce magnifique et je le voulais depuis longtemps donc je me le suis offert et ce qui est génial c'est que bah il y avait l'anniversaire de rose noir et je n'avais pas acheté le crayon qui va avec et elle m'a offert un petit cadeau elle m'a offert un crayon de chez kiko qui est bordeaux donc franchement ça tombait trop bien et là je l'ai mis avec le rouge à lèvres donc diva de diva de chez mac et ça ça correspond super bien donc c'est génial quoi et sinon j'ai acheté un autre rouge à lèvres que je trouvais pas à strasbourg que je voulais depuis longtemps c'est donc encore encore un rouge à lèvres c'est le candy hum hum donc un rose fluo que je trouve mille fois mieux que le viva glam de my less iris là j'ai acheté le crayon avec parce que c'est assez dur de trouver quand même un crayon rose pétant comme ça un crayon à lèvres et voilà mes petits achats chez mac je voulais prendre la dernière poudre une poudre soleil mais il l'avait elle était en rupture dommage très dommage elle était absolument merveilleusement magnifique il y avait un highlighter un blush dedans et une poudre bronzante et tout ça un peu mélangé en trois parties dedans et magnifique magnifique très fine splendide voilà donc rupture de stock ce qui n'est pas plus mal ça m'a évité 33 euros en plus de dépenses sachant qu'un rouge à lèvres c'est 19 euros le crayon je sais plus enfin bref voilà on va pas penser à ça ensuite qu'est ce que j'ai encore acheté à paris à paris j'étais chez starbucks et je fais la collection des mugs donc j'ai acheté la mug rose starbucks je vous dis pas le prix en face je trouve que c'est abusé si je vais vous le dire 11 euros 11 euros 75 ou 50 ou 05 enfin je sais plus 11 euros et des poussières à mug starbucks mais il y a du rose pâle en bas je sais pas si vous le voyez bien voilà il me l'a fallu je l'ai je suis contente donc bah à paris c'est plus ou moins tout ce que j'ai acheté ce qui est déjà pas mal sachant qu'on quand on mange à paris tout ça l'hôtel ça coûte bonbon je voulais vous montrer donc voilà alors je voulais vous montrer une acquisition que j'ai fait chez sephora que j'avais posté sur facebook avec beaucoup d'enthousiasme je vais vous parler en fait de la poudre là ça n'a plus rien à voir avec paris en fait là j'arrête paris c'est la poudre chaque année Guerlain sort une poudre terracotta de collection avec en général un petit highlighter dedans enfin une poudre une grosse poudre magnifique celle de l'an dernier était et encore parce que je l'utilise encore sublime euh donc je me suis empressée dès qu'elle est sortie de de me l'offrir j'ai j'ai utilisé un bon de 20 ou 25% je ne sais plus je crois 20% je sais plus parce que j'achète pas plein pot ces trucs euh donc elle se présente comme ça donc packaging super euh le design donc du boîtier est blanc elle s'appelle terre d'été alors je vais l'ouvrir j'ai déjà utilisé hein on tombe sur un magnifique soleil voilà alors par contre j'ai pas mal de de poudre de soleil et c'est la première fois que je suis déçue par Guerlain leur terracotta euh comment vous expliquer euh quand je la regarde comme ça je la trouve très très belle mais pourtant je bon je suis assez foncée brune mais je prends mon pinceau je sais pas comment vous expliquer j'appuie vachement fort quoi j'ai l'impression que ça que le que la poudre n'est pas fine et euh je suis déçue franchement je suis déçue et euh elle me donne pas un teint euh comme 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 la dernière poudre que j'ai acquise de chez Kiko euh si vous avez si vous avez si vous avez regardé une une vidéo auparavant où j'avais acquis une une poudre de chez Kiko à 15 euros absolument splendide euh non ça réchauffe pas le teint ça ne l'enlumine pas pareil je franchement je suis déçue par euh par la terre de terre d'été terracotta de Guerlain alors après euh comme dit je suis très brune il faut essayer sur une peau un peu plus claire ça peut donner quelque chose de très très différent mais non cette année je ne suis pas du tout tombée amoureuse euh je regrette mon achat sachant que c'est un achat assez coûteux donc euh bah voilà hein c'est la vie en même temps euh pour avoir les frais de port gratuits il me manquait encore euh quelques euros j'en ai profité pour prendre le l'écor hydratant fleur d'oranger donc euh vous connaissez tous l'odeur de la fleur d'oranger moi j'adore hein la fleur d'oranger je 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 kiffe à fond c'est pour moi c'est euh c'est l'été c'est c'est le sud c'est la méditerranée c'est euh j'adore j'adore donc voilà on passe à quoi euh je me suis acheté un petit carnet où j'écris tout et je mets mes petits billets mes petites notes tout et n'importe quoi j'ai trouvé ça chez clercs il est trop joli c'est la collection katy perry vous voyez donc c'est un petit cahier rose où dessus il y a des des hamburgers des glaces des coeurs des cerises euh du pop corn euh des cupcakes absolument adorable et pailletés donc j'adore je mets plein de petites notes tout et n'importe quoi de ce qui me passe par la tête des adresses des numéros de téléphone voilà voilà et euh j'adore très très girly j'adore et c'est vraiment le style à katy perry je n'aime pas spécialement sa musique mais j'aime bien son style quoi voilà ensuite on passe euh dernière acquisition de yankee candle donc j'ai offert à rose noire la coco noix de coco la noire parce que rose noire voilà je savais pas si elle émet trop l'odeur mais euh bah apparemment ça lui a fait super plaisir donc c'est cool euh moi j'ai moi j'adore l'odeur d'ambre d'ailleurs je porte très souvent le parfum de réminiscence ambre j'ai testé en tout petit format la la amber moon que j'ai kiffé à fond donc du coup euh je me suis offert la grande jarre de yankee candle amber moon lune ambrée qui sent absolument l'ambre dans sa perfection j'adore j'adore l'odeur de l'ambre je peux pas vous dire euh définir l'odeur de l'ambre c'est très très particulier euh donc euh voilà je l'adore elle est formidable je l'adore je l'adore je l'ai pas encore brûlée celle là mais je l'adore et pour finir dans mon petit haul ça c'est un haul que j'ai c'est une acquisition que j'ai fait il y a déjà bien 3 semaines euh j'en parlais aussi sur facebook euh bah pfff j'avais dit voilà j'avais demandé les avis euh en fait je demandais sur facebook si c'était euh moi je connais pas trop en fait voilà je vais vous parler d'enjoy phoenix euh je ne connais pas trop cette fille euh on en entend beaucoup parler en ce moment et euh moi je lis beaucoup énormément de bouquins et j'avais quand même envie de découvrir son livre sachant que euh qu'il est super euh le enfin le packaging du livre est super girly quoi euh la couverture est magnifique je peux pas dire autre chose donc euh en plus elle s'appelle marie lopez ça m'a fait rire moi j'ai sur facebook c'est poca poca lopez je savais pas que euh qu'elle devait être qu'elle devait être espagnole d'origine espagnole euh on dirait pas mais bon voilà euh donc euh je l'ai pas ça fait 3 semaines que je l'ai je l'ai pas commencé j'avais d'autres bouquins à finir et puis j'ai envie de prendre le temps de de le lire bon il a l'air facile à lire hein c'est ce sont des grosses écritures euh c'est pas guerre épée de Tolstoy quoi euh bon j'avais demandé sur facebook très gentiment euh voilà est-ce que comme je connaissais pas Anjay Phoenix et que j'ai quand même 30 ans passé voilà euh est-ce que c'est est-ce que ça sert à quelque chose de mettre de l'argent là-dedans ou est-ce que c'est vraiment euh que pour les adolescentes je voilà c'était pas du tout euh cri enfin un avis critique quoi c'était une simple question est-ce que le livre il coûte quand même 15 euros donc euh voilà est-ce que c'est un machin pour pour jeune fille de 15-16 ans ou est-ce que euh c'est pour tous les âges enfin c'est une autobiographie je ne sais pas quel âge a cette fille donc euh bon bah j'ai été wow je me suis fait engueuler quoi non franchement je me suis fait engueuler euh mais pourquoi tu critiques tout de suite si tu as déjà ton avis mais non je posais une question enfin je... elles sont les fans d'Anjay Phoenix elles sont waouh elles sont redoutables quoi elles te rentrent dedans mais c'est pas critique c'était une question j'ai pas compris bref mon fiche euh j'ai quand même pris le livre je l'ai toujours pas lu je vais cette semaine je vais le lire cette semaine je vais le lire et je vais vous donner mon véritable avis vraiment euh ce que j'en pense réellement sans tabou sans rien euh comme dit je lis beaucoup de livres je vais vous dire réellement ce que j'en pense je vais aussi donner un avis critique c'est à dire par rapport euh je sais pas quel âge elle a elle a 20 je pense qu'elle a 25 24 25 écrire un livre à un stage là euh c'est pas mal hein quand on a pas enfin 25 ans on a pas un vécu de 50 ans quoi donc euh je vous donnerai mon avis pur et simple hein vraiment vraiment même si c'est négatif je vous le donnerai si c'est positif aussi euh je ne ferai pas du lèche-cul rien du tout quoi ce sera vraiment honnête un honnête honnête avis j'arrive même plus à parler quoi un honnête avis honnête avis voilà en tout cas on peut pas lui enlever que la couverture est absolument superbe c'est girly à souhait quoi bon on va lire bientôt il y aura sa nanas qui va nous sortir un livre ensuite euh Hélène j'aimerais bien qu'Hélène mon blog de fille nous sorte un livre tiens euh mais à mon avis elle elle ferait un truc euh très très pro sur le maquillage ce qui me plairait vachement parce que j'ai acheté euh ça y est je vous raconte ma vie là j'ai acheté le Bobby Brown euh il y a où ce bouquin euh euh voilà un livre de Bobby Brown euh vous devez le connaître sur le maquillage je sais plus comment ça s'appelle ce livre il est nul franchement il est nul euh ça m'apprend rien rien du tout voilà bon je vais en rester là voilà pour mon petit haul de Paris et euh et euh autre et c'est tout et c'est très bien et je vous fais plein de bisous et j'espère que vous avez vous êtes pas trop moqué de mon chant de l'air du vent de Pokamontas hein euh bon si vous avez un incendie chez vous n'hésitez pas à le mettre à fond hein il peut y avoir de la pluie non moi franchement je me fais rire sur cette vidéo vous inquiétez pas euh voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao à la prochaine hot